Musique On se trouve ici à Frannes-la-Loyère, en Saône-et-Loire, sur un chantier archéologique dans le cadre de la construction d'une bretelle d'autoroute. Musique On est en présence d'une occupation du Paléolithique supérieur, le site a été occupé au cours de la période solutréenne, dans sa phase ancienne, au moment de la dernière période glaciaire. Musique Le site est conservé sur une surface très limitée, de 20 à 30 mètres carrés. Les sites documentés pour cette période-là se comptent sur les doigts d'une main. La période du solutréen ancien est très peu représentée, que ce soit dans la région ou à l'échelle nationale. Musique On a ici le niveau archéologique, qui est représenté par des centaines de silex, qui correspondent donc à des zones de débitage de silex, et également de lames qui ont été transformées en outils. Musique Donc les outils, ils sont essentiellement d'un seul type, c'est ce qu'on appelle des pointes à face plane, des lames qui ont été aménagées sur une extrémité pour former une pointe, avec également une reprise ici, sur l'autre face, de l'autre extrémité. Donc ça, c'est caractéristique du solutréen ancien. Musique 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 Le site est probablement occupé sur une période assez courte, peut-être quelques jours, quelques semaines, avec un outillage qui est assez peu diversifié, donc qui montre probablement une spécialisation dans l'occupation, c'est-à-dire que le site, il a une vocation particulière, probablement liée à un campement de chasse ou de traitement des carcasses, donc des animaux qui ont été chassés sur place. Musique 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 Musique